coucou les amis c'est yano donc on se retrouve sur pathfinder pour cette deuxième vidéo de l'équipe avec la guerrière à demain et à demain donc derrière la porte il y à la grand élémentaire d'eau la créature la plus puissante du niveau 2 avant le boss on va faire un petit peu le point comme à chaque vidéo sur les personnages les dons caractéristiques et équipements en nouveauté par rapport à la vidéo précédente alors il ride à une épée à demain en fer froid ça ça n'a pas changé elle a une bague un anneau de protection qui donne plus 1 en armure une cape qui lui donne plus 1 au jet de sauvegarde pour éviter les coups donc et une armure du pire de tombe qui lui confère plus un bonus d'intuition et plus 2 en armure contre les morts vivants c'est une armure intermédiaire sinon pour l'anne il n'y a pas de changement si il a carcoua avec des flèches en fer froid contre les chaotiques donc un pour pas spoiler l'histoire à se concentrer sur les combats difficiles je ne dis pas d'où proviennent les objets où est ce qu'on les trouve où est ce qu'on les achète dévoile l'intrigue le moins possible pour que le plaisir du jeu reste reste entier pour vous alors s'il a s'il a une baguette de soins légers camélia pardon et s'il a rien de particulier si elle a une épée maintenant de m en fer froid sinon niveau des compétences donc j'ai l'attaque en puissance comme au début et l'enchaînement mais j'ai un enchaînement spécialisé ça n'apparaît pas dans le descriptif là je sais pas trop pourquoi mais si je tue quelqu'un je si j'ai si j'ai validé l'enchaînement et que je tue quelqu'un je peux taper sur un autre camélia elle en maléfice donc l'idée des sorts qu'elle peut lancer à chaque chaque round à chaque tour et une seule fois sur la même personne à la sommeil qu'on a vu dans les précédentes vidéos avec la sorcière au stigmate quand ça passe c'est très puissant puisque une fois que la personne est endormi pendant le nombre de rangs d'égal au niveau de la personne donc à des niveaux 2 donc c'est de rendre là ce sera niveau 3 sera 30 quand l'ennemi se relève s'il ya des idées des alliés à proximité autour de lui chacun lui met un coup d'opportunité ça peut le tuer rien qu'au réveil quand il essaye de se relever voilà sinon au niveau des pouvoirs rien de particulier donc on va y aller c'est excellent tout le monde tout le monde a sa vie au taquet de dégâts c'est quoi ça commence pas fort bon on regarde la fiche pour les les créatures puissantes toujours savoir sur quoi on va tomber 54 points de vie réduction de dégâts de 5 points donc si on fait 7 en dégâts d'attaque on le touche qu'à hauteur de 2 7 moins 5 il n'y a pas d'exception donc on peut pas l'éviter cette exception il est immunisé contre tout ça donc parmi tout ça il ya le sommeil donc notre sort de sommeil le maléfice ne fonctionnera pas il tape une fois les points de table et une attaque plus 9 donc ça porte quand même c'est souvent un des 8 plus 13 entre 14 et 21 points donc 22 points 19 m2 un coup ça tue ça ramène à un ou deux points de éviter le plus possible ses coups alors camélias va faire un peu de dps puisque heureusement ce soir ne lâche pas il faut écarter les attaquants parce que l'élémentaire fait des attaques de mêlée quand il frappe il peut en frapper deux en même temps s'ils sont à côté voilà une mauvaise mobilité à l'un malus de trois à cause de son armure je crois que ça la ralentit comme s'il a fait ça tape fort moins ça avance vite et il vient au cac on va se prendre une attaque d'opportunité 15 points très bien il reste 37 points comme les liens vous sont à côté tu es le sacrifice il brille tu es le dril tu es le dril tu es le dril tu es le dril il est le dril hop t là il va se mettre il a maîtrise du tir à bout portant maintenant ce qui fait qu'il ne subit plus d'attaques d'opportunités quand il tire à porter avec son arc il a peut-être des capacités spéciales d'élémentaire c'est dommage on va lui mettre du sang en attaque oui moi il n'y a pas fait mal pourquoi parce que lui il va il a à la place dernière 15 donc c'est bien j'ai fait 17 plus 7 24 donc j'ai moins un point parce que j'ai l'attaque en puissance mais quand c'est on l'attaque fort ça fait plus deux ont dégâts alors huit points parce qu'il a l'affaire c'est beaucoup ni cette cour camélia rentré c'est quand même la prendre une petite potion et la femme bénédiction ça donnait plus un objet d'attaque les jeux de sauvegarde contre la terre et j'ai l'attaque du sens c'est bien le texte d'opportunités à chaque fois ingrid bon depuis le début ça se pose bien et king ring un guerrier demain il tape très fort c'est bien à peu près comme un avec le personnage qu'on avait joué de moine archégène qui tapait fort aussi c'est un peu le même genre et je préférais celui-là cette cette classe là parce que ça nous fait un de plus au corps à corps pour bloquer pour protéger les sorciers qui vont arriver après qu'ils sont fragiles faire un peu une rail avec sida un ou deux face aux ennemis pour bloquer et puis les autres derrière pour taper c'est le principe j'étais un peu léger pour même avec la sorcière c'était pareil on avait trois sorcières deux sorcières et puis et la chaman n'avait pas grand monde au cac enfin voilà donc ça s'est bien passé on l'a n'a pris une petite raclée mais il est pas blessé d'aujourd'hui c'est un petit il et puis ça va ça va monter à fond pour le combat avec le boss voilà on va le remonter tranquille tout le monde est à fond pour la suite voilà je vous laisse pour la prochaine vidéo ce sera avec contre le boss du niveau 2 1 aussi là avec ses deux petits diablotins volants je vous dis à plus tard et puis bonne journée ciao